Musique Salut à tous les amis, on est ici à Berlin pour les championnats du monde de Yu-Gi-Oh ! On est arrivé aujourd'hui, donc voilà on a pris l'avion tout ça Et il y a une autre personne qui a pris l'avion pour venir ici aux championnats du monde pour les commenter C'est Sasaki et on m'a dit qu'il arrivait, il va être un petit peu fatigué parce que lui il est en full jet lag Moi j'ai la pêche, je suis très content de pouvoir l'affronter à nouveau L'an passé on s'était affronté avec des decks rétro Exodia Et cette fois-ci on va s'affronter en compétitif avec mon deck Harpy Son deck je ne le connais pas, lui il ne connait pas non plus mon deck Ça va être fantastique, je suis trop content de pouvoir affronter à nouveau Sasaki On est en train de préparer la salle avec Dock7 Ça va être trop bien Musique Musique On est dans une petite réunion organisée par Konami où ils nous montrent la prochaine extension que bon Pour le coup vous connaissez déjà parce qu'elle sera officialisée demain Mais nous on a des petites infos sur les nouvelles cartes Et en fait Dock7 il s'en branle, tout ce qu'il veut faire c'est ouvrir son pack du dragon blanc aux yeux bleus Regardez, il est là tranquille en train d'ouvrir Je pense que c'est bien de la merde dedans Petit passe de magicien On doit trouver Ohhhh Polymerisation super rare Polymerisation super rare Oh my god Bon, toujours à Berlin et ce soir, eh bien tournoi influenceurs Vais-je devenir le champion du monde des influenceurs ? J'y crois absolument pas une seconde Mais en vrai, on peut rêver, hein On peut rêver En tout cas, ce qu'il y a à prendre, eh bien c'est du fun Il y aura des japonais, des américains, des européens Il y aura de partout, hein Et puis on va essayer de se faire plaisir, de jouer le Dakarpi et de kiffer Doc ! J'ai rodé cheveux ! En fait, le coup du sort est tombé que, normalement, on joue des poules Mais vu qu'on a un nombre impair, il y avait deux joueurs qui devaient s'affronter avant de faire les poules Et c'était moi et mon adversaire qui était un anglais Heureusement, j'ai gagné tour 1 avec le combo Utopic Hit, je suis assez content Et là, justement, il y a Vzari qui joue avec son deck l'incarné Il joue contre un deck SS et pour l'instant, ça se passe bien, en fait Aïe, 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 c'est là que ça se corse pour moi Si vous l'avez pas reconnu, à droite, Hajime Seicho, 8 millions d'abonnés, soit le plus gros youtubeur japonais Bon, ça me met un peu la pression, mais je vais pas me défiler dans ce duel France-Japon Début du duel, je m'aperçois qu'il joue SS, un des tout meilleurs decks du format Et qui plus est, très fort contre Merapi Mais je me défite pas ! Pas question de perdre ici, l'honneur de la France en dépend J'avoue, j'en fais un peu des tonnes Pour les curieux, Hajime a fait une vidéo de ce duel sur sa chaîne Je vous mets le lien en description Nous, on profite d'une utopie à 10 000 d'attaque Pour prendre le meilleur sur Hajime et continuer dans le tournoi Dernier match Et si je gagne celui-là, si jamais je gagne celui-là Et bien on jouera sur la scène demain Sur la scène des Worlds C'est parti, je joue contre un mec Where are you from ? Germany I come from France Bon, là, c'est la douche froide J'ouvre une main morte et mon adversaire dé-roule son jeu Je termine donc quatrième de ce champion du monde influenceur Plutôt satisfaisant pour un petit deck Harpy Même si, bon, on aurait bien aimé aller en finale Ça y est, c'est le grand jour pour nos deux Français Samir et Gabriel Qui après avoir fait deuxième et premier au championnat d'Europe Se retrouvent face aux meilleurs joueurs mondiaux Malheureusement, la compétition est cruelle Et ils s'arrêteront tous les deux aux portes de la finale Cela n'enlève rien à leur parcours exceptionnel Et je peux vous dire que la France peut être fière de ses deux champions Les gars, aujourd'hui, c'est le jour Le jour de la grande finale des World Championships Ouais, ouais, ouais Et ça y est, on va pouvoir rentrer dans la salle Voir un petit peu ce qu'il y a Il y a surtout un shop comme l'an passé Où on a pu acheter des produits exclusifs aux championnats du monde Et apparemment, cette année, il y a des figurines J'espère qu'elles sont bien ! J'espère qu'elles sont bien ! 105 euros T'as vu que le japonais s'appelle Cookie ? Il s'appelle Cookie ! T'as vraiment allumé ta caméra pour me dire ! Bon, eh bien, ce champion du monde de Yu-Gi-Oh ! s'achève juste ici Après la victoire du japonais Il n'y aura pas de back-to-back comme on dit C'est-à-dire le fait d'être champion un an puis l'année suivante Le taïwanais a échoué à la seconde place Mais c'est quand même une réussite incroyable de la part de joueurs Qui a réussi à faire top 1 puis top 2 C'est quand même relativement insane ! Une petite déception pour nos français Qui ont fini seulement 8ème et 12ème Moi je leur ai dit, je suis ultra fier de Gabriel et Samir Vous allez représenter la France comme ils se devaient Forcément, ils sont déçus d'avoir fait que 8ème et 12ème Mais dans nos cœurs, ils sont là On espère les revoir l'année prochaine avec d'autres joueurs D'ici là, prenez soin de vous ! Au revoir !